Bonjour, je vais vous parler d'une pièce que j'ai écrite juste après le premier confinement. Voilà, ça s'appelle Si le vin est bon et en fait c'est un petit jeu de mots parce que la mélodie est assez difficile à jouer et peut-être encore plus à la contrebasse et j'avais pensé en écrivant cette pièce que ça serait super si le bassiste qui s'appelle Sylvain Romano pouvait le jouer à l'unisson et je m'aperçois que sur le manche ça doit être assez compliqué et puis je me suis dit s'il y arrive, si le vin est bon, si le vin est bon, bravo. Donc ça c'est la petite anecdote pour le titre après voilà bah je vais je vais vous la jouer une fois en vous montrant voilà. et je vais vous la jouer une fois en vous montrant. Après ça peut partir à l'octave en fait le truc, la difficulté la plus grande difficulté ce sont les doigtés parce que ça Je ne l'ai pas écrit au piano, je l'ai écrit sur un clavier qui est beaucoup plus facile, une mécanique beaucoup plus facile. Et il y a des doigtés qui sont presque inévitables malheureusement. Le passage du cinquième en dessous. C'est une pièce qu'on peut jouer comme un exercice aussi. Moi je conseille de la transposer dans tous les tons pour voir comment ça fait. Pour la mélodie, je l'entends en deux parties. J'ai marqué lié et fluide, si on peut. Il y a cette partie-là. Et ensuite, plus tard, il y a cette partie-là. En essayant de mettre le moins de pédales possible, j'essaie de la travailler comme ça. En fait, il y a des notes tenues là. Là, les accents sont placés sur le premier temps. C'est assez fluide. L'idée, c'est que ça soit très fluide. Comme ça peut être un vol d'un papillon. J'en sais rien. C'est une pièce qui a un caractère un peu mélancolique. Peut-être parce qu'elle est écrite juste après cette première partie de confinement. Et puis, j'ai écrit des choses un peu plus gaies. Mais ça, c'était... Voilà, je me suis dit que c'était... En fait, je pense aussi. Je pense aussi. Alors, je ne sais pas si ça va se faire, mais j'ai été sollicité par Claude Lelouch pour une mélodie pour son prochain film. Et je me suis dit que c'est le genre de mélodie qui irait très bien dans ses films. Donc, j'espère qu'il va les aimer. Je trouve que la pédale, souvent, elle est utilisée pour maquiller, pour noyer et pour tout mettre un peu dans une enveloppe. Mais je trouve que si on arrive à... C'est plus clair, sans pédale. Et après, là, je ne l'ai pas fait, mais après, je l'emmène... À l'octave, quitte à... Ce n'est pas dans la partition, quitte à la dernière fois... De le rejouer, de le rejouer, comme au début. Et ensuite, j'ai mis... Ah non, ce n'est pas écrit. Comme moi, j'improvise beaucoup. Ensuite, je mets... On peut soit improviser sur la suite des accords harmoniques, soit se créer une suite d'accords plus simples, où on se sent peut-être plus libre. Voilà. Et puis revenir à la mélodie à la fin, et puis finir... Par exemple, mais pas forcée, ce n'est pas trop de choses. Alors dans cette pièce, la main gauche, elle appuie surtout les harmonies. Et elle aide à... Elle aide à lier le tout, on va dire. Il y a un motif qui se répète, mais moi, j'aime bien ça. Ça fait un peu la spécif... Spécif... Alors, j'ai oublié mon français. De ce morceau, quoi. Je pense que quelqu'un qui s'approchait de sa partition pour la première fois, devrait essayer de trouver ses propres doigtés d'abord. Surtout pour la main droite. La main gauche est beaucoup plus facile et beaucoup plus évidente. Mais trouver ses doigtés. Alors, si on a des super grandes paluches, ça se trouve... Il ne faut pas croiser comme moi. Et sinon, il faut trouver... Il faut s'adapter, en fait. Il faut trouver ce qui marche pour sa main, en fait. Pour sa main. Et puis, pour essayer d'avoir un son toujours lié. Qui rende la pièce fluide. Conclusion. Au travail. Et... Amusez-vous bien. Et puis, pour ceux qui défient le challenge, transposez-le. Transposez-le. Transposez cette pièce. Et... Ah oui ! J'ai... Donc, donné la partition à Sylvain Romano, qui le joue impeccablement. Donc, Sylvain est bon. Ma réponse est oui. Voilà. optimize ! Quelle est sonne ? Avec le